oui alors il y a la norme 2 bar ils notent de la même manière la norme 2 bar pour l'espace et pour la norme d'algèrent donc c'est des normes matricielles donc il faut toujours savoir prouver que ces normes là elles sont sous-multiplicatives donc ça on l'a fait la dernière fois il faut le dégainer assez rapidement c'est à dire que comme c'est le sup sur la norme de x égale 1 il faut se ramener à la norme de x non nulle quelconque par homogénéité et avec ça on arrive à montrer que c'est sous-multiplicatif parce que quand on va regarder mnx ça va faire m de nx et nx n'est pas censé être de norme 1 même si x vous le prenez de norme 1 d'accord donc finalement d'accord donc le fait d'avoir norme de mx inférieur à alors on l'a dit ici c'est norme de m pour x il y a 1 ça va nous donner norme de mx est égale à norme de mx0 fois norme de x0 norme de x alors avec x0 c'est le normalisé de x d'accord mais il faut faire attention que quand on fait ça on divise par ça donc il faut supposer x différent de 0 et faire le cas x égale 0 à 1 d'accord attention il y a des petits points qui peuvent vite partir parce qu'on a divisé par 0 on n'a pas le droit de l'utiliser on n'a pas le droit de l'utiliser c'est une question imaginons que ce soit si c'est au tout début si c'est des questions du tout début c'est bien de remettre les choses à plat d'accord parce que là on a la norme la définition était pour norme égale 1 donc quand on regarde c'est norme égale 1 donc c'est bien de le faire c'est rassurant de le faire franchement vaut mieux passer du temps à faire ces choses là qu'à aller chercher des questions impossibles vers la fin au début donc c'est ça et donc là du coup on peut sortir lui alors je le sors à droite et je vais avoir mx0x et là c'est effectivement inférieur à norme de 1 norme de 1 et ce qui fait que quand on va avoir norme de mnx on va tout de suite pouvoir utiliser une espèce d'associativité c'est une associativité mnx c'est trois matrices et on peut les prendre comme on veut a priori c'était mnx mais ça devient mnx il faut toujours avoir conscience que ça c'est de l'associativité de matrices donc ici c'est inférieur donc j'appelle ce qu'on a vu à m mx et là c'est inférieur à m alors là cette fois-ci x est à nouveau mais là on s'est servi de ce qu'on a vu ici et là c'est mnx voilà alors bien sûr si là il y avait l'ambiguïté de la double barre mais s'il y avait une triple barre elle serait là 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 avec la triple barre bon alors le 1 est-ce qu'il y a des questions sur la question 1 c'est joli ce truc vous voyez vous avez une équation différentielle et vous voulez montrer que c'est l'exponentiel de ta qui est solution à constante près multiplicative vous multipliez par exponentielle de moins ta et il va falloir montrer que les constantes sont solution donc c'est beaucoup plus facile ça a été bon ça ? oui la question c'est qu'il fallait redémontrer la densité d'exponentielle ta de moins ta oui moi je l'ai fait mais est-ce que le genre de de la grecque c'était pas c'est je oui normalement c'est connu donc exponentielle ta la dérivée alors ça dérivait en t égale 0 c'est ah non en t c'est a exponentielle de ta en t égale 0 c'est et qui est aussi égal à donc qui commute ça commute alors on l'a vu avec Jamel l'autre fois la commutation ici on l'a vu de plusieurs manières mais finalement Armand il avait donné une façon assez jolie de le dire ça ça appartient à un C de A donc ça commute parce que ça appartient à C de A parce que un sous-espace vectoriel est fermé c'est des petites choses qu'il faut bien avoir vu alors si vous voulez le montrer donc vous le savez quand vous avez une série dans un espace de Hilbert dans un espace dans un dans un banar dans un banar vous voulez montrer donc cette série les points vous avez juste une série vous voulez montrer qu'elle converge vous montrez juste qu'elle est majorée en norme par une série cette fois-ci réelle puisque la norme est dans R donc vous basculez dans R et vous voyez que en norme la série converge d'accord donc c'est elle devient ce qu'on appelle absolument convergente c'est bon maintenant si elle dépend d'une variable T ici sur un ouvert vous voulez montrer que c'est continu il suffit de montrer qu'il y a une convergence normale ça c'est le truc le plus bateau après il peut y avoir des finesses mais bon généralement avec la convergence normale on s'en sort maintenant si vous voulez que la dérivée passe sous le Simpson alors vous avez besoin de la convergence normale mais de la série dérivée d'accord si vous vouliez intégrer vous n'aviez pas juste vous suffire de la convergence normale de la série d'accord mais pour la dérivée il faut la convergence normale de la série dérivée donc ici comme exponentiel de T A c'est une identité plus T A plus T N A N sur N on regarde la série dérivée et la série dérivée c'est la même parce qu'on dérive par rapport à T on n'est pas en train de dériver on a été une matrice constante on n'est pas en train de regarder A de T si A était une matrice variable là on aurait une difficulté vous voyez attention A de T par exemple au carré si vous voulez dériver ça je ferais A prime de T donc oui c'est une dérivée oui T T est une variable réelle T reste une variable réelle donc c'est pas une différentielle on comprend cette dérivée donc ici on a A prime de T A de T plus A de T A prime de T attention c'est pas censé commuter vous voyez le nom commutatif fait que on n'a pas le droit d'utiliser que la dérivée de U2 c'est 2U prime U c'est 2U prime U si ça commute d'accord et si vous en avez N et bien et que vous voulez dériver une fois une fois la puissance N vous allez avoir A prime A N moins 1 ensuite plus A A prime A N moins 2 plus et puis à chaque fois vous allez vous allez placer votre A prime à chaque endroit possible si ça dérive si ça marche pas voilà moi j'aime bien franchement moi j'aime bien c'est un enfin enfin du nouveau dans la dérivée enfin d'autres formules et on a envie de dériver à moins 1 à moins 1 j'adore vous pouvez vérifier que vous dérivez ça parce que vous allez dire ah ben ça va être la dérivée ça va être on a envie de dire que c'est moins A prime sur A2 d'accord mais sur A2 ne veut rien dire en fait le sur A2 c'est que c'est moins A A prime A il y a un vous voyez divisé par A2 ça c'est dans le commutatif mais dans le non commutatif en fait ben on a dit ben il y en a un qui va à gauche l'autre qui va à droite et puis on se rejoint autour de A prime voilà ça c'est c'est des petites formules là c'est rigolo voilà en tout cas quand on va dériver celle-ci il n'y a pas de problème et vous allez avoir donc la dérivée ici ça fait A plus donc on regarde oui la série c'est A plus T donc ici on va avoir A oui plus T A2 plus T plus T A N plus 1 sur facteur L d'accord voilà donc ça c'est la série partielle c'est T plus 17 ben merci et et ici on va mettre A à chaque s on va retrouver la série qui converge et ça ça converge normalement donc comme ça converge normalement ça converge uniformément d'accord vous avez ce truc dans un banner convergence normale convergence uniforme et selon soit intégrabilité soit continuité soit dérivabilité selon ce que vous regardez ce qui vous intéresse donc c'est bien de revoir un petit peu ça va il y a des questions Michael ouais je me demandais il fallait rejustifier l'exponentiel donc vous pouvez juste appliquer la formule je dirais que non non moi à mon avis moi je l'ai appliqué bêtement oui 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 mais c'est pas mauvais de le revoir mais ok d'accord j'aurais j'aurais pas fait peut-être dire bon on sait ceci et puis avec ben on le montre on montre que la série dérivée converge normalement donc uniformément c'est ça ça coûte rien à personne de dire ça et ça peut le rapporter d'accord votre petit loto personnel alors donc on a ça et donc après c'est bon la 1 vous avez vous avez utilisé ce qu'il faut dire il faut peut-être dire est-ce qu'on a besoin de commutation de A avec l'exponentiel oui oui bon alors la 2 on a 2 le matrice qui commute démontrait que X de A plus B est égal à X de A X de B alors c'est donc je me rappelle l'année où c'est tombé bon on avait fait ça en cours et j'avais fait la preuve avec le produit de Cauchy d'accord parce que bon en gros quand on a l'exponentiel de A exponentiel de B donc ça c'est la série AN sur factorial M ça c'est la série BN sur factorial M donc si il y a convergence étant donné qu'on a convergence absolue des séries on a besoin que d'une ou les deux les deux on a besoin des deux ouais pour Cauchy alors donc on a besoin des deux ok merci j'avais oublié cette histoire et on a on a besoin donc ici de regarder la série donc Cauchy qui va être qu'on va appeler B non P N égale somme de K égaliser 0 à N de Cauchy en factorial M N d'accord et Cauchy comme A et B commut Cauchy c'est égal à alors si je multiplie artificiellement par factorial M quitte à diviser par factorial M on reconnait la série A plus B plus en C voilà donc les arguments sont produit de Cauchy et absolu connu ok oui vous pouvez écrire pour écrire la forme de Cauchy pour pas encore de vous que la est connue non c'est en train de l'utiliser Newton voilà la commutation ici et qu'il faut absolument dégainer au bon moment ok oui oui bien sûr c'est pareil alors on a ça et donc du coup on reconnait l'exponentiel de la plus B donc c'est pas difficile c'est ça c'est pour la question oui oui ah ah oui oui et oui et oui et oui là je suis d'accord oui ça c'est vrai donc oui oui et que c'est notre remarque de Pascal qui dit que on avait déjà besoin de ça dans la une parce que on dit qu'exponentiel de moins Ca c'est l'inverse de l'exponentiel de Théa mais en fait on pouvait s'en sortir aussi autrement on n'a pas besoin de ça ouais on peut le faire avec ça effectivement dans ce cas là c'est peut-être pas mauvais de rappeler ça mais pourquoi c'est l'inverse ça ça il me semblait que bon enfin alors en tout cas pour la 2 pour la 2 oui je trouve que c'est un très mauvais début parce que c'est très perturbant c'est pour ça que je vous ai dit attention à la 2 alors pour la 2 qu'est-ce qu'on fait on va dire que exponentiel de a plus b et exponentiel de at exponentiel de bt sont deux solutions de l'équation différentielle y prime vérifie exponentiel de a vérifie pour les deux y prime égale a plus b et y pardon avec y de 0 égal par l'unicité du 1 il y a égalité entre les deux c'était ça c'était ça l'idée ah ben c'est ça si on nous dit démontrer que quelque soit t c'est l'unicité oui c'est que oui 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 ça vient ah non 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 ça vient du fait l'unicité venait du fait que quand on faisait le changement variable on obtenait z prime égale 0 et z prime égale 0 c'est la constante et la constante elle va être unique bien sûr elle est unique parce qu'on est sur un quand on est sur un connex la constante elle est unique et puis là on était sur un connex on est sur Mn2c non on est sur TRL on est sur connex R donc c'est unique alors dans ces histoires d'équations différentielles si on n'est plus sur un connex évidemment on peut avoir des solutions complètement mais sur un connex oui ça marche bon alors donc voilà et puis pour montrer que ça vérifiait ça celle-ci le vérifie évidemment d'accord c'est la définition et maintenant il faut juste le montrer ici en utilisant la dérivée d'un produit et le fait que A et B commutent et donc on a tout un truc de commutation et quand on va écrire la somme des deux dérivées il va apparaître A et B là c'est pas est-ce que du côté de Michael et Anne-Marie il y a des questions non là tu sais c'est bon c'est bon ok 3 démontrer que le déterminant de X de A égale exponentielle de trace de A est-ce que c'est quoi l'idée trigonalisation il faut là n'oubliez pas la trigonalisation donc c'est quelque chose d'extrêmement général dès qu'on peut avoir qu'une fonction de spectre c'est le spectre d'une autre fonction port de A donc c'est dès qu'on peut faire commuter donc là ici ça passe par la trigonalisation on voulait montrer que le polynôme pour le polynôme pour l'exponentielle vous faites de la trigonalisation ça c'est important ensuite le cadre démontrait que sa norme lorsqu'on la voit comme un élément de Mn de C est égale à sa norme comme élément de Mn de R alors donc ça c'est mon j'ai remarqué que c'est ça peut être un petit peu je vais le faire donc A appartient à Mn de C R qui est inclut dans Mn de C on veut regarder la norme de A entre sa norme et bien on va avoir une norme C et on va avoir une norme R d'accord donc ici c'est le max pour x égale 1 de danser de la norme de A x et ça c'est le max où x égale 1 mais x cette fois-ci dans R de la norme de A x d'accord donc déjà bon alors on nous disait de remarquer que si déjà ce qu'on peut dire c'est que la norme de AR on prend on prend finalement la même norme mais ici sur un ensemble plus grand d'accord va être inférieure à la norme de AC d'accord attention là je vous le dis c'est un truc habituel dans votre tête il faut que vous voyez les petits items du tableau avec les petites notes qui vont être mises dedans d'accord qui vont vous noter qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces items il va y avoir est-ce qu'il a démontré ça est-ce que le candidat a démontré ça est-ce que le candidat a démontré ça d'accord le corollaire de ça c'est que on vous donnera jamais des points si vous l'affirmez on met jamais de points à un item est-ce que ça a été bon on décroche la timbale si on a dit deux trois mots au-dessus d'accord vous pouvez même pas dire il est évident que c'est pas comme ça qu'on décroche des points donc vous avez des items et cet item là vous le faites comme un item c'est-à-dire que vous en bon il n'y a pas grand chose à dire mais quand même voilà parce que si x si x est réel la norme de x égale 1 alors la norme de x égale 1 vu comme complexe c'est la même c'est la même chose donc on est en train de prendre le max sur un ensemble plus grand on a une inclusion d'accord donc évidemment si on prend le max sur un ensemble plus grand voilà donc au moins dire une petite chose ne 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 faites pas l'application évidente est évidente non l'application évidente il y a des points dessus dites un minimum pour décrocher des points ça c'est un truc qui va vous rapporter gros quand vous allez le faire quand vous le faites systématiquement pareil pour les implications il y a toujours une implication inverse inclusion voilà bon inclusion inégalité implication il y a quelque chose à décrocher même sur les choses simples et maintenant dans 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 l'autre sens alors donc là on lui dit ben voilà on a x qui est égal à un angle de x1 plus i x2 donc évidemment alors ça il faut le montrer donc ça va être une somme des coordonnées des modules au carré de chaque coordonnée et ça ça crée une somme de x x i carré plus x x 1 n k carré donc c'est un peu difficile à écrire et donc à la fin ça va être bien la somme de carré plus 1 donc maintenant quand on va regarder ce que je peux faire ici quand on va regarder A C de A C il est égal au max pour venant x1 plus i x2 donc x1 carré et plus x2 carré égal 1 de A x1 plus i A x2 voilà donc je vais peut-être le prendre au carré parce que c'est plus simple ici le 2 au carré et donc ça ça va être la partie réelle ici et ça ça va être la partie réelle aussi parce que A est réelle comme A est réelle donc on peut remplacer par A x1 carré plus A plus 2 et maintenant on va pouvoir dire que c'est inférieur à A x1 carré plus A plus A donc maintenant je prends je mets un facteur A et j'utilise le fait que x1 carré plus x2 carré est égal à 1 et donc c'est un carré et ça c'est le A réel carré carré pardon et la carré et je mets le A réel au carré et là c'est bon il me reste x1 donc j'ai l'inégalité qui était ça demande un petit peu de sang-froid d'accord comme toutes les inégalités parce qu'une inégalité ça demande un peu de maîtrise parce qu'on se dit on lâche du mou dans une inégalité et si on lâche trop de mou on ne va pas s'en sortir on ne va pas pouvoir revenir en arrière mais en même temps on est obligé de lâcher du mou donc sans en lâcher trop donc là elle n'était pas évidente cette question oui donc dans le rapport dit Jamel oui oui ça ne m'étonne pas du tout ça ne m'étonne pas du tout c'est très bien oui oui voilà c'est pour ça que n'ayez pas peur quand même quand vous attaquez la question et vous faites bien ça d'accord et puis là vous commencez à merdoyer c'est normal les maths il y a un merdoyement dans les maths voilà surtout avec les inégalités puis s'il y a un moment vous avez peur d'y passer une partie de votre énergie et puis après d'en sortir voilà comme ça hop vous lâchez et vous passez à autre chose vous laissez un petit blanc tout le rassurant et ensuite vous y reviendrez peut-être sinon il y a des points affectés justement sur certaines étapes que tu as mis ici parce que moi je fais ça sans avoir le but que vous ne savez pas si vous avez monté finalement par l'air il y a l'acé j'ai pris simplement l'indication j'ai démontré l'indication et puis j'ai travaillé comme ça il y a des points à prendre à démontrer l'indication il y a des points à prendre à démontrer l'indication évidemment oui 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 pensez-y oui oui rentrez dans le truc il y a forcément un inter-indication oui tout à fait bon alors 5 alors là on commence à déchire alors ça c'est quelque chose de très intéressant au niveau c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la représentation matricielle des applications affines c'est-à-dire que les applications linéaires elles se représentent matriciellement vous le savez c'est finalement une base de départ une base d'arrivée les endomorphismes pareil d'accord les formes quadratiques on verra ce qu'on peut aussi et bien là vous avez une représentation matricielle des applications affinées alors ça veut dire qu'on va avoir un morphisme injectif de groupe ici donc ici on va avoir notre application affine qu'on va appeler phi et ici on va avoir la matrice alors si affine ça veut dire qu'il va y avoir un endomorphisme d'accord une application affine c'est un de rn en rn ça va être un endomorphisme plus phi de 0 d'accord c'est la donnée de ça d'accord et quand vous les reconstituez vous avez phi de x est égale à phi donc votre endomorphisme associé il s'appelle affine affine oui parce que c'est matricielle d'accord de x plus un xz un yz pour faire la fin yz alors on est sur rn donc on a une base canalique on a une base canalique ça faut bien voir donc ici on va avoir la matrice de la phi donc c'est la phi c'est la phi là vous mettez 0 là vous mettez votre y0 votre vecteur y0 et là vous mettez donc qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce qu'il fallait montrer comment on montre qu'on a un morphisme de groupe il suffit de montrer que 0 va vers l'identité va vers l'identité là donc commencez à faire ça vous le faites bien vous prenez l'identité en tant que affine l'identité affine l'identité ça va aller vers son endomorphisme associé ça va être l'identité là ici vous avez x et ici vous avez 0 vous avez l'unicité de ça et de ça vous pouvez l'identifier c'est important et donc là vous allez avoir il n 0 et là phi de 0 comme c'est l'identité c'est 0 donc ici vous allez avoir 0 et là vous avez donc c'est bien l'identité n plus 0 et pour avoir un morphisme de groupe on a aussi besoin que phi de AB soit égal à phi de A phi de B et dans ce cas là quand on aura les deux alors systématiquement phi de A moins 1 sera égal à phi de A le tout moins 1 c'est pas la peine de le prouver d'accord donc ça pour les les morphistes de groupe alors comment on va montrer qu'est-ce qu'il faut montrer pour montrer que phi contre phi ça va aller vers le produit m phi 0 phi de 0 1 fois m phi phi de 0 0 1 c'est ça qu'il faut montrer que l'image du produit c'est le produit des images d'accord mais a priori ce que vous savez c'est que ça va aller vers m phi ou m phi bon qui est égal alors ça c'est connu c'est que on a déjà on sait déjà que c'est m phi fois m phi d'accord ici et phi de phi de 0 c'est bon donc maintenant qu'est-ce qu'il faut montrer on fait le produit on retrouve ce truc là là on retrouve 0 là on retrouve 1 il n'y a qu'une chose qu'il faut montrer finalement c'est cette espèce de m phi psi de 0 plus phi de 0 donc ça veut dire qu'il reste à montrer que phi de psi de 0 est égal à m phi psi de 0 plus phi de 0 mais ouais mais c'est c'est la définition c'est déjà ce qu'on a là d'accord voilà c'était tout ok Anne-Marie Michael des remarques moi je suis là c'était bon ok Michael moi j'avais une question c'est sur la question d'avant ah oui vas-y c'est à un moment donné sur le calcul que tu avais écrit en bas tu avais donc il fallait montrer que la norme de x au carré c'était la norme la somme des carrés des normes oui je sais pas je me suis demandé il y a une racine carré normalement non ? non mais on fait tout au carré en fait j'avais peut-être oublié de mettre des carrés ah d'accord ok tu dois avoir raison parce qu'à un moment je me suis rendu compte parce que je suis algébriste j'écris pas les racines carrées d'accord il y a deux trucs qui me font mal c'est d'écrire ça et ça ça me fait mal d'accord j'écris par exemple les algébries vous les reconnaissez parce qu'ils font pas ça ils font ça d'accord c'est la petite différence le petit narcissisme de différence voilà ok bon alors donc c'est bon là ok alors des fois on a l'impression quand on parle infini d'invoquer le grand satan et ça ça fait un peu mal donc ok alors on continue ah phi une application affine démontrer que phi possède un unique point fixe si et seulement si l'application linéaire affine moins il est injectif hein ah oui oui c'est injectif ouais ouais alors pourquoi c'est injectif parce que si on va vers même une fois qu'on allait montrer que c'était un morphisme ben c'est injectif parce que si on va vers l'identité là il suffit de regarder le noyau d'accord bien avoir dit comme c'est un morphisme on regarde le noyau toujours bien penser à ça souvent ça devient tellement un réflexe qu'on oublie que ça nécessite la notion de morphisme de cette caractérisation de l'injectivité par le noyau alors le morphisme d'injectif de groupe on comprend ben oui parce que parce que là on aura si par unicité de l'écriture de l'application affine l'application affine est injective si et seulement si ben phi de 0 égale 0 parce que ben oui de toute façon si phi alors donc on regarde il faut regarder m phi égale identité et phi de 0 égale 0 bon ben ça ça entraîne forcément que phi de x égale x plus phi de 0 égale x donc ça fait que phi égale identité donc c'est pas c'est pas difficile mais il faut le faire bien alors soit de rn dans rn une application affine démontrer que phi possède un unique point fix si et seulement si l'application linéaire a phi moins z est injective attention n'utilisez pas des si et seulement si tout le temps vous faites ça vous divisez par deux d'abord est-ce que vous voyez parce qu'on voit quelque chose d'évident j'ai envie de dire que on va partir de a phi moins identité et d'éjective et ce sera assez facile de voir qu'il y a un unique point fix d'accord parce que vous cherchez f x phi x égale x d'accord donc ça veut dire que a phi x plus phi de 0 égale x d'accord donc maintenant ça fait a phi moins identité parce que c'est ça qu'il faut faire apparaître d'accord il faut faire apparaître ce truc là x est égal à moins phi de 0 et donc si ça c'est d'éjectif alors il y a un unique antécédent donc un unique point fix et ça ça se fait ça c'est des équivalents donc on a bien un unique point fix oui non c'est une application c'est une application oui c'est une application oui après oui 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 c'est un autre il y a déjà un problème dans la notation c'est juste parce que c'est canonique parce qu'on a une base canonique le fait qu'on a une base canonique fait qu'on on remplace des matrices des points des choses tout est dans RL mais c'est des applications c'est comme ça on ne peut plus mettre ça comme ça oui oui mais le chou est mélangé avec des carottes parce que on a une référence canonique parce qu'on est dans RL c'est pour ça qu'on fait ce mélange qu'est-ce que c'est à l'idée ? chou et carotte ? de toute façon on défendait phi de x égale identité de x plus phi mais aussi il y a le même problème dans la définition oui oui depuis le début on est embêté avec ça de toute façon tu peux mettre quelque part on identifie les endorphismes et les matrices par la base canonique parce qu'on a une base canonique bon alors donc attention ce que je veux vous dire surtout c'est que le si et seulement si vous le faites en deux temps très souvent on a l'illusion de faire des équivalences et quand on lit dans l'autre sens ça n'a aucun sens on fait des équivalences alors il existe x tel que ceci et c'est équivalent à ceci et en fait on remonte on se dit mais ça ne veut rien dire dans ce sens là d'accord ? donc ne faites jamais un équivalence sauf quand c'est vraiment des trucs évidents quoi comme ça là on avait le droit Philippe de faire en équivalence comment ? là du coup moi je l'ai fait par équivalence j'écris comme ça sauf que moi j'ai mis les matrices à la place du A mais là on voulait faire par équivalence le si et seulement si tu l'as fait par équivalence ? non je n'y crois pas parce que tu as fait là toi ah oui ces équivalences là oui mais je parle des équivalences du du phi possède maintenant je vais faire la réciproque maintenant je fais la réciproque maintenant je vais supposer que phi possède un micro-fix là je vais montrer que ça invite que ça c'est l'éjectif ça dépend ces équivalences qui sont évidentes mais le fait que là pour l'instant j'ai si l'éjectif alors le point fixe est unique ici je peux affirmer que si affinoisible et l'éjectif alors le point fixe est unique maintenant réciproquement si le point fixe est unique est-ce que on a alors donc si maintenant il existe un point fixe unique ça veut dire que ce système est un système de cramère il n'y a que les systèmes de cramère qui ont des d'accord et donc là donc les systèmes de travers c'est le déterminant de la fi moins x ce déterminant là parce que ça c'est un système linéaire quand on fait ça moins ça car c'est un système bourreau mais on peut pas dire qu'un système a une solution unique si et seulement si un système linéaire a une solution unique si et seulement si c'est ax égal b il y a une solution unique si et seulement si a est inversible et du coup moi j'ai fait avec les équivalences et les matrices j'ai écrit le point fixe ça me donne mphi moins ien fois x également fois 0 oui je suis d'accord ça dépend comment tu l'as écrit mais il faut bien préciser cramère est important là dedans j'ai mentionné cramère et j'ai dit que c'était une équation je n'ai pas mis le mot linéaire que ce système est un système linéaire je n'ai pas mis le mot linéaire j'ai mis cramère et j'ai dit que ça avait une solution unique c'est seulement si le mphi moins ien était inversible oui tu vas perdre un chouïa sur linéaire ok d'accord je rajoute linéaire je rajoute linéaire voilà alors a dans mn alors avec trace de a égal 0 donc trace de a égal 0 quand vous lisez ça vous avez dit qu'il pensait pour la question 3 qui paraît je ne sais pas démontrer qu'il existe x tel que x et ax alors ça c'est un typique ici je peux l'effacer alors a dans m m c c'est c'est as de a égal g alors 1 pour montrer que il existe x tel que ax et x sont indépendants est-ce est-ce que vous l'avez fait ça alors il est il n'est pas facile quand on l'a jamais vu et quand on l'a déjà vu deux fois parce que c'est un grand classique par exemple on s'en sert quand on veut montrer que le commutant de que le centre que les éléments les matrices qui commutent avec tout le monde c'est les homothéties on s'en sert donc voilà c'est dans cva c'est dans cva à ce moment là au tout début du cva au moment de la dualité ouais dans une des questions où on a la trace de montrer que oui et encore avec des histoires de traces oui c'est dans cva oui un exercice avec plusieurs trucs et puis on montre que si on a la trace si une forme linéaire sur les matrices vérifie phi de mn égale phi de nm alors phi est proportionnel à la trace à ce moment là on va passer par alors ax et x sont indépendants alors oui alors là regardez si sinon alors toujours pareil donc a dans une base donc l'endomorphisme alors là pour revenir sur sur les bon le côté pointilleux de Pascal il a raison c'est l'endomorphisme associé à a si alors si si il existe x sinon l'endomorphisme associé à a qu'est-ce qu'on peut dire ça va être dans un truc que c'est j'ai fait par l'absurde oui oui c'est ça c'est ce que vous voulez aussi mais le l'endomorphisme dépend du x vous voyez voilà exactement comme c'est fait dans cva donc maintenant on prend 2 x et y indépendants on est toujours au fait si n est supérieur à 2 si n égale à 1 c'est bon donc on peut toujours prendre x et y supérieur à 1 bon alors après peut-être faire le k n égale à 1 et donc on va avoir le lambda x plus y x plus y qui va être égal à l'ambla x x plus l'ambla y y parce que c'est égal en commun à a de x plus y donc à a de x plus a de y vous voyez le truc comment c'est fait et donc comme ils sont indépendants parce qu'on les a pris indépendants alors lambda x égale lambda y lambda y donc ça veut dire que la matrice va être de la forme qui était dans donc on va avoir alors il existe donc ça voudrait dire qu'on aurait une homodécite donc on a une homodécite de trace nulle parce que la trace ça ne dépend pas de la base on a une homodécite de trace nulle et bien une homodécite de trace nulle forcément lambda égale 0 attention regardez la trace d'une homodécite c'est quoi c'est n fois lambda c'est n fois lambda et si c'est égal à 0 c'est parce que n est non nulle vous allez me dire évidemment on est en dimension non nulle non non on est en caractéristique nulle parce que la trace est passée la trace d'accord c'est toujours ce fantôme on croit que c'est toujours n mais c'est pas le même n c'est le n qui est dans le corps ça je vous en ai déjà parlé d'accord donc là ça c'est les petites subtilités quand vous quand vous faites cette remarque là vous passez à un stade supérieur d'accord donc mettez bien ces petites subtilités lambda égale 0 le problème n'est pas de regarder la dimension nulle ça c'est ce serait stupide mais c'est de regarder de voir que de bien voir que quand on a pris la trace et bien ce n là n'était plus tout à fait la dimension c'est le n vu dans le corps si on le met pas ça enlève des points ou c'est juste que si on le met ça met un bonus ou ça met le correcteur de bonne humeur de toute façon dites bien que c'est un concours et tout ça ça revient en même ok ça ne peut rien dire dans un concours c'est comme s'il y avait une note c'est comme s'il y avait un item avec la caractéristique 0 mais bon si on avait été dans le cas dans un corps K et qu'on nous avait précisé de caractéristique 0 là oui là je ne pense pas qu'on pinaille là-dessus parce que vous êtes sur ça mais si on avait été si on avait dit on va se placer dans un corps K de caractéristique 0 ça veut dire que le correcteur il attend absolument ce moment où c'est important de l'utiliser non c'était pas donc là le 1 démontrait qu'il existait tel que donc tous les termes diagonaux donc ça c'est ça c'était une petite récurrence donc vous avez 1 qui va être semblable donc vous prenez à X et puis vous prenez à X et comme ça fait une partie libre vous complétez en une base donc voilà vous prenez ce X et vous complétez en une base vraiment l'initialisation elle m'a posé problème là parce que rang égal égal 1 ça fait A égale 0 ça fait matrice nulle oui oui comme la trace est nulle c'est que A égale 0 oui mais il y a écrit qu'il ne faut pas que la matrice n'est pas nulle donc j'étais gênée moi je l'ai fait au rang 2 du coup l'initialisation je me suis cassé la tête à faire au rang 2 d'accord ok bon bonne remarque du coup c'est beaucoup plus long c'était pas important mais je vois pas il y a écrit que A n'est pas nulle donc ça m'a gêné on va commencer par 2 ouais t'as raison t'as raison bien vu oui on se place dans la base des X à X voilà donc on a donc dans la base des X à X de toute façon oui je pense que l'initialisation oui alors on aura on aura 0,1 ici en cette base là on sait pas et là on sait pas mais comme la trace est nulle on a 0 voilà c'est ça qu'il faut faire il faut commencer par n égale 2 parce que A n est plus nulle ok maintenant ici en général on va avoir une matrice A n moins 1 et de trace nulle et donc maintenant pour montrer que c'est semblable par récurrence on a que ici on a une matrice P n moins 1 par bloc ici alors ça c'est assez typique ici on a 1 0 0 P n moins 1 moins 1 on sait que c'est semblable à une matrice avec que des zéros sur la diagonale et donc on va avoir que des zéros ici sur la diagonale après A oui on a des zéros on va avoir une matrice comme ça puisque cette matrice de passage vous est donnée donc pensez bien dans les récurrences à avoir à récupérer une matrice de passage de votre hypothèse de récurrence et ensuite de mettre cette matrice de passage dans une matrice diagonale par bloc c'est assez typique là c'est plus short que trace nulle trace nulle alors on est en caractéristique zéro trace nulle implique qu'on est semblable à une matrice avec que des zéros alors par exemple vous savez par exemple pour les matrices nipotentes vous savez que vous pouvez vous ramener à ça parce que c'est triangulaire c'est triangularisable vous pouvez la trigonaliser et vous avez toutes les valeurs propres mais là c'est triché parce que c'est un cas particulier de trace nulle c'est important voilà on suppose que A appartient à Mn de R démontrer qu'il existe une matrice P comme dans B avec P dans Sln de R oui parce que vous voyez ici on peut toujours si P possède on peut toujours jouer sur cet élément là non A appartient à Mn de R et là on est resté dans le corps donc P oui alors P dans Gln de R par récurrence P il est dans Gln de R d'accord P dans Gln de R et ici on peut on peut rajouter un petit X là un petit lambda qui est égal à B de P n-1 moins 1 quitte à remplacer X là-dedans et mettre ici lambda moins 1 on aura quelque chose qui sera déterminant donc on peut toujours se ramener du déterminant puis après le petit D bon c'est pas illuminant il faudrait le regarder mais c'est un cas par cas un peu besogneux vaut mieux attaquer la partie 2 qui est très typique de ce que je vous ai dit au dernier cours de regarder comment dire cette cette façon de se dérouler de de regarder un problème par le lèvre des noyaux juste dans le cas où on a des matrices millepotentes il me semble que c'est ça qui est qui est intéressant alors le 8 ah oui si G est dans B alors B c'est la boule ouverte alors elle est intéressante cette boule ouverte elle est elle est toujours très intéressante on prend B mais M c'est la boule ouverte alors ce qui est intéressant c'est que alors au GLM de R ou GLM de C si vous voulez est un ouvert ça veut dire que l'identité qui est dans GLM va posséder une boule autour de l'identité vous allez avoir une boule dans laquelle tout ça ça va être inversible d'accord et bien il se trouve qu'on peut préciser cette boule la voilà en tout cas une boule qui vérifie ça celle-ci est bien et vous vous doutez bien qu'elle est maximale parce que pour A égale 1 vous allez avoir 0 d'accord si vous connaissez certaines normes classiques vous allez avoir 0 là ce sera plus dans GLM voilà donc voilà B et il faut montrer que si on a une valeur propre il faut montrer que si lambda est une valeur propre complexe alors lambda moins 1 si lambda donc qui dit valeur propre dit vecteur propre de normes 1 on peut prendre de normes 1 alors attention V on est dans CN on est passé dans CN donc il y a une petite subtilité ok et on a donc maintenant on va dire que M donc on a M moins U moins alors on faire M moins U moins mais j'ai fait M moins et la norme t'as multiplié pas je fais M moins IV oui M moins IV égale 0 égale le nombre égale lambda moins 1 v comme ça et puis maintenant on va prendre la norme donc lambda moins 1 est égale à lambda moins 1 norme de V d'accord ok ça c'est bon donc ça ça va être inférieur par définition à norme de M moins V par V puisqu'il est de norme 1 et donc ça c'est strictement inférieur à oui effectivement et démontrer que G possède une unique valeur propre complexe alors soit j'ai un sous-groupe contenu dans la boule ouverte et G dans le grand G alors là maintenant là ça devient intéressant cette partie là donc on a un sous-groupe j'ai dit que il n'y a pas parlé du fait que ah oui j'ai oublié une chose en déduire que B est contenu bon bah oui donc du coup B est contenu dans GLN de R parce que les valeurs propres elles vont être donc il suffit de montrer que lambda est différente de 0 et lambda toutes les valeurs propres sont non nulles c'est un classique d'accord alors maintenant G donc G inclus dans GLN de R contenu dans la boule ouverte et G et G donc contenu dans la boule donc ça c'est un sous-groupe et on suppose qu'il est voilà donc ce qu'on va montrer c'est que la boule ouverte ne peut pas contenir donc on ne peut pas avoir de sous-groupe arbitrairement petit un sous-groupe il a besoin de se développer c'est voilà c'est comme les GAFA alors démontrer que G possède une unique valeur propre égale à 1 complexe une unique valeur propre complexe donc il n'y a qu'une seule valeur propre c'est ce que je vous avais dit ça s'appelle unique autant unique valeur propre alors complexe c'est bien vous précisez on va la chercher dans la barre C et elle est égale à 1 on pourra considérer les puissances GK de G alors effectivement si G possède une valeur propre donc soit lambda valeur propre de G et vous montrez que lambda est égale à 1 donc maintenant on va avoir lambda k et on va l'en prendre de GK donc quel que soit k lambda k moins 1 est à l'heure 1 oui ouais alors en fait moi c'est là je me suis dit si on fait le cas vers infini on va voir une autre question mais j'y arrive pas ouais bon c'est les inégalités triangulaires vous faites les inégalités triangulaires bon on regarde le truc qui nous paraît le plus évident c'est si lambda est strictement ce qu'il y a à l'heure donc là vous allez faire des cas on ne peut pas s'empêcher de faire ces cas il faut bien imaginer que les items d'accord les points décrocher d'accord alors si lambda est supérieure bon lambda k envers l'infini d'accord ça ça diverge bon donc lambda k moins 1 ça diverge aussi d'accord alors vous voyez qu'encore une fois on utilise l'inégalité la deuxième inégalité triangulaire d'accord on dit que ça c'est supérieur à ça moins 1 mais l'infini moins 1 c'est l'infini donc c'est la deuxième inégalité triangulaire bon donc donc c'est c'est pas possible donc là on a une contradiction si lambda est inférieur à 1 alors ça j'aime bien c'est que il suffit de changer g en g moins 1 puisqu'on est dans un groupe et ouais voilà non 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 mais la première fois on sait pas c'est après voilà g on change en g moins 1 et on se ramène au cas précédent vous voyez ding 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 ça tombe après c'est si lambda est née à 1 alors là je vous conseille de faire un dessin d'accord on est lambda et sur le cercle les lambda cailles vont être sur le cercle d'accord et vous avez 1 là alors 1 et là d'accord vous avez votre cercle ici et 1 et là donc maintenant qu'est-ce que c'est qu'il faut couper alors quand on va prendre 1 le cercle uniqué d'accord parce que moi j'ai pris la distance égale à 1 oui en fait je regarde l'intersection non regarde j'ai ça égal 1 donc je regarde le cercle uniqué maintenant j'ai ça c'est à dire que je regarde mes nombres d'aka d'accord donc c'est l'angle d'aka ici je vais faire l'intersection de mon cercle de centre 1 donc le d'accord le bonheur de faire un dessin toujours revenez là ici vous voyez qu'il y a deux cercles d'accord et le cercle de centre 1 est de rayon 1 donc comme ça d'accord donc on se doute que ici ça va être pi sur 3 d'accord donc ce qu'il faut montrer c'est qu'il existe un cas qu'on sert on sort de ce cercle là comme ça ce sera supérieur à 1 mais c'est évident dès que vous avez dès que vous avez un angle ici d'accord vous pouvez si vous avez si votre lambda a un angle inférieur à pi sur 3 vous pourrez toujours trouver en doublant cet angle quitte à le multiplier vous pouvez toujours sortir d'ici donc là c'était quand même un peu dur ça demande un petit peu de complexe donc vous avez si lambda est là vous avez un lambda 4 qui va vous sortir de ça et là c'était un petit peu là il y avait de la bricole des petites choses un peu donc finalement on n'a que 1 il n'y a que si l'argument est nul on s'en sort d'accord il n'y a que si l'argument est nul parce que là ça marche donc ça veut dire que lambda est égal à 1 mais maintenant si lambda est égal à 1 et bien ça veut dire que g c'est i plus n dans sa déconcision de date de forme donc maintenant il faut montrer que n est égal à 0 exactement comme dans ce qu'il a fait j'avais l'autre fois mais là maintenant on revient à ce que je vous ai dit la dernière fois on regarde les puissances de matrice comment quand est-ce que la suite des puissances de matrice est égale et converge et c'est que quand n tend vers 0 en fait si n est donc nul g k tend vers l'infini alors c'est ça qu'on va démontrer et donc là ce sera absurde parce qu'on était censé rester dans une vie d'accord et ça c'est ce qu'on a lu exactement c'est un bon problème pour bon alors peut-être qu'il arrive un petit peu avant la digestion au cours mais c'est quand même c'est quand même un problème qui suit bien le cours de la dernière fois donc ici pourquoi c'est vrai ça alors regardez si vous avez i plus n puissance k voilà puissance n ça vous rappelez que id et n commut et vous dites que c'est i plus n n plus n plus n k et puis moins 1 on va supposer que n exactement comme dans la preuve que tu as faite l'autre fois n n est de quoi n est de l'indice de mi potence et que on va supposer par l'absurde que c'est supérieur à 1 comme ça je peux mettre le k-1 exactement comme ce que tu avais fait la dernière fois mais ça ce qui se passe c'est que or alors n identité n n k-1 et ça on le fait exactement comme tu l'as fait en multipliant par n k-2 donc ça c'est facile vous montrer que c'est libre en multipliant une relation par n k-2 et puis ensuite par récurrence on voit que tous les coefficients vont être nuls mais comme c'est libre et bien on voit bien ça c'est les coefficients dans la base et les coefficients comptent vers l'infini et ça ne peut pas comme toutes les normes sont équivalentes ce n'est pas possible là je suis en train de prendre la norme max pour une base complétée de cette partie je regarde la norme max pour la base complétée et cette norme max on voit bien qu'elle est envers plus infini donc il faut rappeler que toutes les normes sont équivalentes et du coup comme les normes sont équivalentes ça ne peut pas rester dans une boule puisque ça ne reste pas dans une boule pour l'un ça ne peut pas rester dans une boule pour l'autre c'est pas facile ça c'était la partie illicite regardez un petit peu la partie 3 elle est intéressante je ne veux pas insister il est déjà je ne veux pas c'est bien d'avoir la grec mais si vous divorcez ça vous coûte plus que la grec donc on va si vous avez des questions sur la partie 3 on peut en parler à un autre moment oui on peut on peut envoyer la correction elle est sur un site tu l'enverras il y a des sites avec la correction elle existe donc il y a la correction il y a la correction oui alors regardez la partie 3 parce que c'est très instructif pour les équations fonctionnelles si on a une fonction telle que f de a plus b égal à f de a fois f de b alors on montre que avec f continue ça va entraîner qu'elle est intégrale ensuite ça va entraîner qu'elle fait dérivable ensuite on va résoudre une équation différentielle c'est encore un enchaînement assez est-ce qu'il y a des questions du côté d'Anne-Marie bon Michael il n'a plus de questions non moi ça va le reste je n'ai pas fait donc il faut que je le regarde d'accord si on n'a pas le temps de tout regarder il faut qu'on fasse au moins 1, 2, 3 c'est ça ? tu veux dire le jour J non non là maintenant là j'ai fait bien partie 1 et même pas 1, 2, 3 1, 2, 3 sont oui oui avec la dernière du 3 qui est pénible ok la dernière du 3 est pénible regarde mais regardez avec la correction vous prenez pas la tête vous regardez vous regardez la correction et puis non la partie 4 la partie 4 elle est absolument imbuvable elle est faite pour c'est voilà donc on laisse tomber on fait juste 1, 2, 3 il n'y a rien à voir c'est un service de sécurité qu'il y a la partie 4 ok voilà c'est oui 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 c'est retourner retourner chez vous circulez oui c'est la partie 5 c'était sympa il y avait des trucs à aller chercher mais attention parce que il y a des gens qui vont aller chercher des points et c'est il y a il y a plusieurs façons il y a le bon grappilleur et le mauvais grappilleur comme on disait avec les chasseurs voilà d'accord oui le bon grappilleur c'est celui qui saute les questions mauvaises les questions dangereuses les questions qui épuisent les questions qui sont longues et pas illuminantes voilà le mauvais grappilleur c'est celui qui se dit je vais je vais torcher tout le problème rien qu'avec du calcul et je vais aller chercher là où il y a des petits calculs à faire mesquins et qui va essayer de gagner des points avec ces petits trucs donc ça 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 c'est le mauvais grappille oui 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 et bien c'est le pauvre il fait ce qu'il peut voilà ok allez au revoir Anne-Marie merci beaucoup bon week-end à mardi ciao 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 ciao